... Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du samedi soir de la 194e session de la Conférence Générale d'Octobre de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Avec les orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église, la musique de cette session sera interprétée par un chœur de missionnaire servant actuellement dans l'interrégion d'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Ronald A. Rasband du Collège des Douze Apôtres dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi soir de la 194e Conférence Générale d'Octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous soulignons l'absence de Russell Nelson et Jeffrey Holland qui suivent la conférence depuis chez eux. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de missionnaire servant actuellement dans l'inter-région d'Utah sous la direction de Corey Mandenhall et Shemaine Evans avec Linda Margates et Joseph Peoples à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Proclamons la vérité ». Donelson Silva, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Je marche avec Jésus ». Le chœur chantera « Je marche avec Jésus-Christ » 1. we have been born as Nephi of old 2. we have been born as Nephi of old To goodly parents who love the Lord Sous-titrage ST' 501 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 Jesus wants to guide me Sous-titrage ST' 501 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 au Seigneur au quotidien nous inspire. Vous mettez en pratique ces sept C. C, la communion avec Dieu, l'esprit de communauté et de compassion, la contraction d'engagement envers votre famille et de vos amis, la contraction d'alliance avec Dieu. Des données probantes de plus en plus nombreuses mettent en évidence un fait marquant. Les croyants sont en moyenne plus heureux, en meilleure santé, et plus épanouis que les personnes qui n'ont pas d'engagement ou de liens spirituels. Elles s'épanouisent dans de nombreux domaines, notamment le bonheur et la satisfaction, la santé mentale et physique, le sens et l'objectif, le caractère et l'averti, les relations sociales étroites, la stabilité financière et matérielle. Elles jouissent d'une meilleure santé physique et mentale et d'une plus grande satisfaction dans la vie, quel que soit l'âge et le groupe démographique. Ce que les chercheurs appellent la stabilité structurelle de la religion offre la clarté, un but et l'inspiration au milieu des méandres et des tournants de la vie. Le foyer de la foi et la communauté des saints luttent contre l'isolement et la foule solitaire. La sainteté du Seigneur dit non aux profanes, non aux traits d'esprit narquois aux dépens d'autrui, non aux algorithmes qui monétisent la colère et la polarisation. La sainteté au Seigneur dit oui aux sacrés et aux respectueux, oui aux meilleurs de nous-mêmes, à ce qui nous rendra le plus libre, le plus heureux, le plus authentique, tandis que nous le suivons avec foi. À quoi ressemble la sainteté au Seigneur au quotidien ? La sainteté au Seigneur au quotidien est illustrée par deux jeunes adultes mariés depuis un an qui partagent avec authenticité et vulnérabilité les alliances de l'Évangile, le sacrifice et le service à mesure que la vie suit son cours. Elle raconte, « Quand j'étais au lycée, je n'allais pas bien. J'avais l'impression que Dieu n'était pas là pour moi. Un soir, j'ai reçu un SMS d'un ami qui disait, « Salut, est-ce que tu as déjà lu Alma 36 ? » Lorsque j'ai commencé à lire ce chapitre, j'ai été envahi par la paix et l'amour. J'ai eu le sentiment que quelqu'un me serrait dans ses bras. Quand j'ai lu Alma 36, 12, j'ai su que notre Père Céleste me voyait et savait exactement ce que je ressentais. » Elle continue, « Avant que l'on se marie, j'ai été honnête avec mon fiancé en lui disant que je n'avais pas un grand témoignage de la dîme. Pourquoi Dieu avait-il besoin que nous donnions de l'argent quand d'autres avaient tant à donner ? Mon fiancé m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une question d'argent, mais de suivre un commandement qui nous a été donné. Il m'a lancé le défi de commencer à payer la dîme. J'ai vraiment vu mon témoignage grandir. Parfois, l'argent se faisait rare, mais nous avons vu tant de bénédictions et d'une manière ou d'une autre, nos salaires étaient suffisants. Aussi, dans mon cours d'infirmière, j'étais la seule membre de l'Église et la seule à être mariée. Plusieurs fois, j'ai quitté les cours contrariés ou en pleurs parce que j'avais l'impression que mes camarades me prenaient pour cible et critiquaient mes croyances, le fait de porter mes sous-vêtements du Temple ou le fait de m'être marié si jeune. Ce dernier semestre, a-t-elle dit, j'ai appris à mieux exprimer mes croyances et à être un bon exemple de l'Évangile. Ma connaissance et mon témoignage ont grandi parce que j'ai été éprouvé dans ma capacité de me défendre seul et d'être ferme dans mes convictions. Fin de citation. Le jeune mari ajoute, et je cite, avant la mission, on m'a proposé de jouer au baseball à l'université. J'ai pris la décision difficile de mettre ces propositions de côté et de partir servir le Seigneur. Je n'échangerai ces deux années pour rien au monde. En rentrant chez moi, a-t-il dit, je m'attendais à une transition difficile, mais il s'est avéré que j'étais plus fort, plus rapide et en meilleure santé. Je lançais avec plus de puissance qu'avant ma mission. J'ai reçu davantage de propositions que lors de mon départ, notamment en venant de l'université de mes rêves. Et plus important encore, je fais plus que jamais confiance au Seigneur. Il conclut, quand j'étais missionnaire, j'enseignais que notre Père Céleste nous promet du pouvoir dans nos prières, mais parfois, j'oublie que cela me concerne aussi. Fin de citation. En tant que missionnaire, notre trésorerie de bénédiction de sainteté au Seigneur est riche et pleine. Souvent, les finances, le calendrier et d'autres aspects ne sont pas faciles. Mais quand des missionnaires de tous âges et de tous milieux consacrent leur sainteté au Seigneur, les choses s'arrangent en temps voulu par le Seigneur et sa manière. Après qu'une perspective de 48 ans, un missionnaire d'âge mûr raconte, mon Père voulait que je fasse des études supérieures, pas que je parte en mission. Peu après cela, il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 47 ans. Je me sentais coupable. Comment allais-je réparer ma relation avec mon Père ? Plus tard, a-t-il dit, après avoir décidé de faire une mission, j'ai vu mon Père dans un rêve. Paisible et satisfait, il était heureux que je serve. Ce missionnaire d'âge mûr poursuit, comme Doctrine et Alliance en 1938 l'enseigne, je crois que mon Père a pu servir en tant que missionnaire dans le monde des esprits. Je l'imagine aidant à retrouver notre arrière-grand-père qui avait quitté l'Allemagne à l'âge de 17 ans et dont la trace avait été perdue par la famille. Sa femme ajoute, « Des cinq frères de la famille de mon mari, les quatre qui sont partis en mission sont ceux qui ont obtenu des diplômes d'études supérieures. » La sainteté au Seigneur au quotidien est représentée par un jeune missionnaire de retour chez lui qui a appris à laisser Dieu prévaloir. Plus tôt, lorsqu'on lui avait demandé de bénir quelqu'un qui était très malade, ce missionnaire avait dit, « J'ai la foi, je le bénirai afin qu'il guérisse. » À son retour, il a expliqué, « J'ai appris à ce moment-là à prier non pour ce que je voulais, mais pour ce dont le Seigneur savait que la personne avait besoin. J'ai béni ce frère pour qu'il reçoive paix et réconfort. » Plus tard, il est décédé paisiblement. Fin de citation. La sainteté au Seigneur au quotidien ressemble à une étincelle qui traverse le voile pour nous relier, nous réconforter, nous fortifier. L'administrateur d'une grande université affirme qu'il sent que des personnes qui ne connaît que de réputation prie pour lui. Ces personnes ont dévoué leur vie à l'université et continuent de se soucier de sa mission et de ses étudiants. Une sœur fait de son mieux chaque jour. Après que son mari lui a été infidèle ainsi qu'à leurs enfants, je l'admire profondément et d'autres comme elle. un jour, pendant qu'elle pliait son linge, la main sur une pile de sous-vêtements du temple elle a soupiré en pensant « À quoi bon ? » Elle a ressenti une voix tendre la rassurer, disant « Tes alliances sont avec moi. » Pendant 50 ans, une autre sœur a aspiré à tisser des liens avec son père. Elle raconte « En grandissant, il y avait mes frères et mon père et puis il y avait moi, la seule fille. » Tout ce que je voulais était d'être assez bien pour mon père. C'est alors que ma mère est décédée. Elle était mon seul lien entre mon père et moi. Un jour, j'ai entendu une voix me dire « Invite ton père à aller au temple avec toi. » Cela a été le début d'un rendez-vous deux fois par mois avec mon papa dans la maison du Seigneur. Je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a dit qu'il m'aimait aussi. Le fait de passer du temps dans la maison du Seigneur nous a guéris. Maman ne pouvait pas nous aider sur la terre. Il a fallu qu'elle passe de l'autre côté du voile pour nous aider à réparer ce qui était cassé. Le temple nous a permis d'achever notre parcours vers l'unité en tant que famille éternelle. Fin de citation. Le père déclare « La consécration du temple a été une merveilleuse expérience spirituelle pour moi et ma seule fille. Maintenant, nous allons au temple ensemble et nous sentons notre amour se renforcer. » Fin de citation. La sainteté au Seigneur au quotidien se reflète dans les moments délicats lorsque des êtres chers disparaissent. Plus tôt cette année, ma chère mère Jane Gang a glissé vers l'immortalité quelques jours avant son 98e anniversaire. « Si vous lui demandiez « Est-ce que tu veux de la glace au chocolat avec des noix au chocolat blanc et gingembre ou à la fraise ? » Elle répondait « Oui, s'il te plaît. Est-ce que je peux en goûter de chaque ? » Qui dirait non à sa mère, en particulier lorsqu'elle aime toutes les saveurs de la vie ? » J'ai demandé une fois à maman quelles étaient les décisions qui avaient façonné sa vie. Elle a répondu « Mon baptême comme membre de l'Église de Jésus-Christ des Sœurs des derniers jours et le fait de quitter Hawaï pour la métropole où j'ai rencontré ton père. Baptisé à l'âge de 15 ans et seul membre de sa grande famille a se joint dans notre Église, ma mère avait foi dans les alliances et confiance dans le Seigneur. Il l'a béni ainsi que toutes les générations de notre famille. Ma mère me manque tout comme vous manquent des membres de votre famille mais je sais qu'elle n'est pas partie et n'est juste pas là maintenant. Je lui rends hommage ainsi qu'à toutes les personnes qui disparaissent après avoir été chaque jour des exemples vaillants de sainteté au Seigneur. Bien sûr, la sainteté au Seigneur au quotidien inclut de venir plus souvent au Seigneur dans sa sainte maison. C'est vrai pour les membres et les amis de l'Église. Trois amis sont venus aux visites guidées au temple de Bangkok en Thaïlande. L'un d'eux a dit c'est un lieu de super guérison. Au baptistère, un autre a dit ici j'ai envie d'être purifié et de ne plus jamais pécher. Le troisième a dit est-ce que vous sentez ce pouvoir spirituel en sept mots sacrés nos temples invitent et proclament sainteté au Seigneur la maison du Seigneur. La sainteté au Seigneur rend le quotidien sacré. Elle nous rapproche du Seigneur et les uns des autres et nous rend plus heureux. La sainteté au Seigneur dans la maison du Seigneur nous prépare à vivre avec Dieu notre Père un homme de sainteté avec Jésus-Christ et avec nos êtres chers. Comme cela a été le cas pour mon ami vous vous demandez peut-être si votre Père Céleste vous aime. La réponse est un oui absolu et retentissant. En sainteté au Seigneur nous ressentons son amour en centrant notre vie quotidienne sur Jésus-Christ et notre appartenance à l'Alliance notre communion avec Dieu notre lien et notre engagement vers notre famille. Faisons notre chaque jour la sainteté au Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a environ dix ans je me suis sentie poussée à peindre un portrait du Sauveur. Bien que je sois une artiste je me suis sentie quelque peu dépassée. Comment pouvais-je peindre un portrait de Jésus-Christ qui rende compte de son esprit ? Par où devais-je commencer et où trouverais-je le temps ? Malgré mes questions j'ai décidé de me lancer et d'avoir confiance que le Seigneur m'aiderait mais je devais avancer et laisser le possible entre ses mains. J'ai prié, médité, fait des recherches, dessiné et j'ai eu la bénédiction de trouver de l'aide et de la documentation. Ainsi, ce qui était une toile blanche a commencé à devenir une œuvre. Le processus n'a pas été facile. Parfois, cela ne ressemblait pas à ce que j'espérais. Parfois, j'avais des idées et des coups de pinceau inspirés. Et bien des fois, je devais réessayer encore et encore. Au moment où j'ai eu l'impression que cette peinture à l'huile était enfin terminée et sèche, j'ai commencé à y appliquer un vernis transparent pour la protéger de la saleté et de la poussière. Ce faisant, j'ai remarqué que la peinture représentant les cheveux sur le tableau commençait à s'altérer, à s'étaler et à se dissoudre. Je me suis vite rendu compte que j'avais appliqué le vernis trop tôt car cette partie de la peinture était encore humide. J'avais littéralement effacé une partie de mes traits avec le vernis. Oh, comme j'ai senti mon cœur se serrer. J'avais l'impression d'avoir détruit ce que Dieu m'avait aidé à faire. J'ai pleuré et je me suis sentie profondément mal. En désespoir de cause, j'ai fait ce que n'importe qui ferait normalement dans une situation comme celle-ci. j'ai appelé ma mère. Avec sagesse et calme, elle m'a dit « Tu ne retrouveras pas ce que tu avais mais fais de ton mieux avec ce que tu as. » Alors j'ai prié et supplié pour avoir de l'aide. Puis j'ai peint toute la nuit pour réparer la situation. Je me rappelle avoir regardé le tableau le lendemain. Il était plus beau qu'avant. Comment était-ce possible ? Ce que je considérais comme une erreur irréparable était une occasion pour la main miséricordieuse de Dieu de se manifester. Il n'en avait pas fini avec le tableau. Il n'en avait pas fini avec moi. Quelle joie et quel soulagement ont rempli mon cœur. J'ai loué le Seigneur pour sa miséricorde et pour ce miracle qui non seulement avait sauvé ce tableau mais qui me permettait aussi de mieux comprendre son amour et son pouvoir de nous sauver chacun de nos erreurs, nos faiblesses et nos péchés et de nous aider à devenir meilleurs. De même que ma reconnaissance envers le Sauveur a grandi quand avec mes miséricordes il m'a aidé à réparer ce tableau irréparable, de même mon amour et ma reconnaissance à son égard se sont intensifiés lorsque j'ai cherché à travailler avec lui sur mes faiblesses et obtenir le pardon de mes erreurs. Je serai éteintement reconnaissante à mon Sauveur d'avoir la capacité de changer et d'être purifié. Je lui ai donné mon cœur et j'espère faire et devenir tout ce qu'il veut que je fasse et que je devienne. Le repentir nous permet de ressentir l'amour de Dieu ainsi que de le connaître et de l'aimer d'une manière dont nous ne pourrions jamais faire l'expérience autrement. De la femme qui avait oint ses pieds, le Sauveur a dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Elle aimait beaucoup Jésus car il lui avait beaucoup pardonné. » Il y a un tel soulagement et un tel espoir dans le fait de savoir que nous pouvons essayer à nouveau et que comme Frère Benard l'a enseigné, nous pouvons recevoir une rémission continue de nos péchés grâce au pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit si nous nous repentons réellement et sincèrement. Le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ est l'une des plus grandes bénédictions promises qui découlent de nos alliances. Méditez cela lorsque vous prenez part à des ordonnances sacrées. Sans elles, nous ne pourrions pas retourner en la présence de notre Père Céleste et devenir comme Lui. Je sais que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est puissant à sauver. En tant que Fils de Dieu qui a expié pour les péchés du monde, donné sa vie et la reprise, il détient le pouvoir de la rédemption et de la résurrection. Il a rendu possible l'immortalité pour tous et la vie éternelle pour les personnes qui le choisissent. Je sais que, grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons nous repentir et être véritablement purifiés et rachetés. C'est un miracle qu'il nous aime, vous et moi, de cette façon. Il a dit, « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse ? » Il peut guérir les ruines de votre âme, les endroits rendus secs, harines et désolés par le péché et le chagrin. Et il rendra votre désert semblable à un Éden. De même que nous ne pouvons pas comprendre l'agonie et la profondeur des souffrances du Christ à Gethsémane et sur la croix, de même, on ne peut pas mesurer les limites ni sonder les profondeurs de son pardon divin, de sa miséricorde et de son amour. Peut-être pensez-vous parfois qu'il n'est pas possible d'être racheté, que vous êtes peut-être une exception à l'amour de Dieu et au pouvoir expiatoire du Sauveur à cause de vos difficultés ou de ce que vous avez fait, mais je témoigne que vous n'êtes pas hors de la portée du Maître. Le Sauveur est descendu en dessous de tout et sa position divine lui permet de vous élever et de vous sortir de l'abîme le plus sombre pour vous emmener dans son admirable lumière. Par ses souffrances, il nous a fourni à chacun le moyen de surmonter nos faiblesses personnelles, nos péchés et nos infirmités. Il a tout pouvoir de sauver tout homme qui croit en son nom et produit du fruit digne du repentir. Tout comme il m'a fallu du travail et supplier les cieux de m'aider pour réparer mon tableau, de même, il faut des efforts, de la sincérité de cœur et de l'humilité pour produire du fruit digne du repentir. Ces fruits, comprennent le fait d'exercer notre foi et notre confiance en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, d'offrir à Dieu un cœur brisé et un esprit contrit, de confesser et d'abandonner nos péchés, de réparer de notre mieux ce qui a été endommagé et de nous efforcer de mener une vie juste. Pour vraiment se repentir et changer, il faut d'abord être convaincu de ses péchés. Une personne ne voit pas la nécessité de prendre des médicaments si elle ne comprend pas qu'elle est malade. Parfois, nous ne sommes pas disposés à regarder en nous-mêmes et à voir ce qui a vraiment besoin d'être guéri et réparé. Dans les écrits de C.S. Lewis, Aslan adresse ses paroles à un homme qui s'est empêtré dans ses propres machinations. « Ô l'humanité, comme vous vous défendez habilement contre tout ce qui pourrait vous faire du bien. En quoi, vous et moi, nous défendons-nous contre ce qui pourrait nous faire du bien ? » Ne nous défendons pas du bien que Dieu désire nous accorder, de l'amour et de la miséricorde qu'il désire que nous ressentions, de la lumière et de la connaissance qu'il désire nous accorder, de la guérison qu'il nous offre si volontiers et dont il sait que nous avons si désespérément besoin, ni de la relation d'alliance plus profonde qu'il désire pour tous ses fils et ses filles. Je prie pour que nous délaissions toutes les armes de guerre que nous avons prises consciemment ou inconsciemment pour nous défendre contre les bénédictions de l'amour de Dieu. Ces armes sont l'orgueil, l'égoïsme, la peur, la haine, l'offense, la complaisance, les jugements injustes, la jalousie, autrement dit, tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur et de respecter toutes nos alliances avec Lui. Lorsque nous vivons selon nos alliances, le Seigneur peut nous donner l'aide et la puissance dont nous avons besoin pour reconnaître et surmonter nos faiblesses, y compris les parasites spirituels de l'orgueil. Notre prophète a dit « Le repentir est la voie de la pureté et de la pureté n'est la puissance. » Et combien nous aurons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Comme avec mon tableau, le Seigneur n'en a pas fini avec nous quand nous commettons une erreur et il ne fit pas non plus quand nous faiblissons. Notre besoin de guérison et d'aide n'est pas un fardeau pour lui, mais la raison même de sa venue. Le Sauveur lui-même a dit « Voici, je suis venu au monde pour apporter la rédemption au monde, pour sauver le monde du péché. Voici, le bras de ma miséricorde est étendu vers vous et celui qui viendra, je le recevrai. Et bénis sont ceux qui viennent à moi. » Alors, venez, venez, vous qui êtes chargés, fatigués et tristes, venez et laissez vos labeurs et trouvez du repos en celui qui vous aime le plus. Prenez le joug du Christ sur vous, car il est doux et humble de cœur. Notre Père Céleste et notre Sauveur vous voient. Ils connaissent votre cœur. Ils se soucient de ce qui vous tient à cœur, y compris des personnes que vous aimez. Le Sauveur peut racheter ce qui a été perdu, notamment les relations brisées et fracturées. Il a préparé un moyen pour que tout ce qui est déchu soit racheté, pour insuffler la vie à ceux qui semblent morts et sans espoir. Si vous êtes confrontés à une situation que vous pensez que vous auriez dû déjà surmonter, n'abandonnez pas. Soyez patient envers vous-même. Respectez vos alliances. Repentez-vous souvent. Demandez de l'aide à vos dirigeants si nécessaire et allez à la maison du Seigneur aussi régulièrement que possible. Écoutez et suivez les conseils inspirés qu'il vous adresse. Il n'abonnera pas sa relation d'alliance avec vous. J'ai eu dans ma vie des relations difficiles et complexes qui ont été pénibles pour moi et que j'ai sincèrement cherché à améliorer. Parfois, j'avais plus l'impression d'échouer qu'autre chose. Je me demandais n'avais-je pas déjà arrangé les choses la dernière fois ? N'avais-je pas réellement surmonté ma faiblesse ? J'ai appris au fil du temps que je n'étais pas nécessairement défectueuse mais qu'en fait, souvent, il est nécessaire de travailler davantage afin d'obtenir une guérison plus profonde. Dithod Christopherson a enseigné, il est certain que le Seigneur est satisfait de la personne qui a le désir de se présenter dignement au jugement, qui travaille résolument jour après jour à remplacer la faiblesse par la force. Le repentir réel, le véritable changement peut nécessiter plusieurs tentatives mais il y a quelque chose de purifiant et de saint dans ce combat. La guérison et le pardon divin se déversent tout naturellement sur une telle âme. Chaque jour est un nouveau jour rempli d'espoir et de possibilités grâce à Jésus-Christ. Chaque jour, vous et moi pouvons connaître comme notre mère Ève l'a proclamé la joie de notre rédemption, la joie d'être guéri, la joie de ressentir l'amour indéfectible de Dieu pour vous. Je sais que notre Père Céleste et le Sauveur nous aiment. Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Il vit. Grâce à son sacrifice expiatoire, les liens du péché et de la mort sont à jamais rompus, nous permettant ainsi de choisir la guérison, la rédemption et la vie éternelle avec nos êtres chers. Je témoigne de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titres par Jésus-Christ 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 Des vérités essentielles ont été clarifiées et complétées lorsque Joseph a consulté le Seigneur à plusieurs reprises afin d'obtenir des directives supplémentaires. Réfléchissez au point suivant. Le Père et le Fils ont un corps aussi tangible que celui de l'homme. Jésus a non seulement pris sur lui nos péchés, mais aussi nos maladies, nos afflictions et nos infirmités. Son expiation a été tellement douloureuse qu'elle l'a fait saigner à chaque port. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. La miséricorde du Christ est soumise à certaines conditions. Lorsque nous venons au Christ, il ne pardonne pas seulement nos péchés, mais il change aussi notre nature même, de sorte que nous n'avons plus aucune disposition à faire le mal. Le Christ commande toujours à son peuple de construire des temples où il se manifeste à lui et le dote du pouvoir d'en haut. Je témoigne que toutes ces choses sont vraies et nécessaires. Elles ne représentent qu'une infime partie de la plénitude rétablie par Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Joseph Smith, en réponse aux demandes récurrentes de celui-ci pour recevoir la direction de Dieu. En 1842, Joseph a écrit des choses étonnantes qui se produiraient dans cette dernière dispensation. Il a déclaré qu'à notre époque, la prêtrise céleste s'unira à la terrestre pour réaliser ses grands dessins. Et tandis que nous serons ainsi unis en une seule cause commune pour promouvoir le royaume de Dieu, la prêtrise céleste ne restera pas en spectatrice oisive. Dans une déclaration à son ami Benjamin Johnson, Joseph a dit « Benjamin, si je meurs, je ne serai pas loin de toi. Et si je suis de l'autre côté du voile, je travaillerai toujours avec toi et avec un pouvoir considérablement accru pour faire avancer ce royaume. » Le 27 juin 1844, Joseph Smith et son frère Hiram ont été assassinés. Le corps de Joseph a été enterré, mais son témoignage continue de résonner dans le monde entier et dans mon âme. Ses paroles. Car j'avais eu une vision. Je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Je ne vous ai jamais dit que j'étais parfait, mais il n'y a pas d'erreur dans les révélations que j'ai enseignées. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été mis au tombeau, est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Ce qui a été dit de Jean-Baptiste peut également l'être au sujet de Joseph Smith. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Joseph. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Je crois. Je crois et j'ai la certitude que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je témoigne que le Dieu vivant est notre Père aimant. Je le sais parce que la voix du Seigneur me l'a dit, ainsi que la voix de ses serviteurs, les apôtres et les prophètes, y compris et en commençant par Joseph Smith. Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu, un témoin et un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. En cette dispensation dernière, il est béni du fidèle croyant, et nous aussi sommes bénis. Le Seigneur a commandé à Oliver Carteri, «Reste fidèlement aux côtés de mon serviteur Joseph. » Je témoigne que le Seigneur se tient aux côtés de son serviteur Joseph et dirige le rétablissement qu'il a initié par son intermédiaire. Joseph Smith fait maintenant partie de la prêtrise céleste dont il a parlé. Comme il l'a promis à Benjamin Johnson, il n'est pas loin de nous, et, de l'autre côté du voile, il travaille toujours avec nous et avec une puissance considérablement accrue pour faire avancer ce royaume. Avec joie et reconnaissance, je me fais l'écho des paroles du cantique et déclare « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père » et par-dessus tout « Gloire à Jéhovah » qui s'est montré à cet homme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je témoigne d'un Père aimant et, lors de la conférence générale d'avril 2019, quelques instants après avoir été soutenu dans mes nouvelles responsabilités de 70 autorités générales, le Chœur a chanté une version de « Merveilleux l'amour » qui m'a touché au plus profond du Chœur et de l'âme. « Oui, c'est merveilleux, il quitta son trône divin. » Pour racheter mon âme fière, sur terre il vint. Il étend son amour sur un homme comme moi. Il me justifie et par sa mort devient mon roi. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai été émerveillé. J'ai ressenti qu'en dépit de mes faiblesses et de mes défauts, le Seigneur me bénissait en me donnant l'assurance qu'avec sa force, je peux tout faire. Beaucoup d'entre nous éprouvent parfois ces sentiments d'incompétence, de faiblesse ou même d'indignité. Je lutte encore contre cela. Je l'ai ressenti le jour où j'ai été appelé. Je l'ai ressenti à maintes reprises et je le ressens encore en ce moment même en m'adressant à vous. Cependant, j'ai appris que je n'étais pas le seul à éprouver ces sentiments. En fait, les Écritures contiennent de nombreux récits de personnes qui semblent avoir éprouvé des sentiments semblables. Par exemple, nous voyons Néfi comme un serviteur du Seigneur fidèle et vaillant. Cependant, même lui s'est parfois senti indigne, faible et incompétent. Il a dit, « Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Seigneur qui m'a montré ses œuvres grandes et merveilleuses, mon cœur s'exclame, « Ô misérable que je suis ! Oui, mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair. Mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités. » Joseph Smith, le prophète, a dit s'être souvent senti condamné dans sa jeunesse pour sa faiblesse et ses imperfections. Pourtant, ce sont ses sentiments d'incompétence et d'inquiétude qui ont amené Joseph à méditer, à étudier, à apprendre et à prier. Vous vous souvenez peut-être qu'il est allé prier dans le bosquet près de chez lui pour trouver la vérité et la paix et pour obtenir le pardon. Le Seigneur a dit, « Joseph, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Suis ton chemin, marche selon mes statuts et respecte mes commandements. Voici, je suis le Seigneur de gloire. Je fus crucifié pour le monde afin que tous ceux qui croient en mon nom aient la vie éternelle. » Son désir sincère de se repentir et de rechercher le salut de son âme a conduit Joseph à venir au Christ et à recevoir le pardon de ses péchés. Cet effort continu a ouvert la porte au rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Cette expérience remarquable de Joseph Smith, le prophète, illustre comment nos sentiments de faiblesse et d'insuffisance nous aident à reconnaître notre nature déchue. Si nous sommes humbles, cela nous aidera à prendre conscience de notre dépendance vis-à-vis de Jésus-Christ et cela peut susciter en notre cœur le désir sincère de nous tourner vers le Sauveur et de nous repentir de nos péchés. Mes amis, le repentir est source de joie. Ce doux repentir fait partie d'un processus quotidien par lequel le Seigneur nous enseigne, ligne sur ligne, précepte sur précepte, à mener une vie centrée sur ses enseignements. Comme Joseph et Néphi, nous pouvons crier vers Dieu pour avoir la miséricorde car il est puissant à sauver. Il peut exaucer n'importe quel désir ou attente juste et guérir n'importe quelle blessure de notre vie. Dans le livre de Mormont, un autre témoignage de Jésus-Christ, nous trouvons de nombreux récits des personnes qui sont venues au Christ en se repentant sincèrement. J'aimerais vous faire part d'un exemple de tendre miséricorde du Seigneur dans une expérience qui s'est produite à Porto Rico, mon cher pays natal. Dans ma ville natale de Ponce, une sœur de l'église nommée Célia Cruz Ayala a décidé de donner un livre de Mormont à une amie. Elle l'a emballée et elle est allée lui remettre ce cadeau qu'elle considérait plus précieux que des diamants ou des rubis. En chemin, un voleur l'a abordée, s'est emparée de son sac à main et s'est enfuie avec le cadeau qu'il contenait. Quand elle a raconté cette histoire à l'église, son ami lui a dit, « On ne sait jamais, c'est peut-être l'occasion pour toi de faire connaître l'évangile. » Quelques jours plus tard, vous savez ce qui est arrivé ? Célia a reçu une lettre. Je la tiens dans ma main. Il est écrit. Madame Cruz, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous ne saurez jamais à quel point je regrette de vous avoir attaqué. Mais grâce à cela, ma vie a changé et continuera de changer. Ce livre, le livre de Mormont, m'a aidé. Le songe de cet homme de Dieu m'a ébranlé. Je vous rends les cinq dollars parce que je ne peux pas les dépenser. Je veux que vous sachiez que vous aviez l'air rayonnante. La lumière qui émanait de vous m'a empêché de vous faire du mal, et c'est pour cela que j'ai préféré partir en courant. Je veux que vous sachiez que vous me reverrez. Mais quand cela arrivera, vous ne me reconnaîtrez pas, car je serai votre frère. Ici, là où je vis, je dois trouver le Seigneur et aller à votre église. Le message que vous avez écrit dans ce livre m'a fait pleurer. Depuis mercredi soir, je n'ai pas pu m'arrêter de lire. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me pardonner, et je vous demande de me pardonner. Je croyais pouvoir revendre votre cadeau emballé. Au lieu de cela, il m'a amené à vouloir changer ma vie. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vous en prie. Votre ami absent. Frères et sœurs, la lumière du Sauveur peut nous atteindre tous, quelle que soit notre situation. Frère Hollande a déclaré, « Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que la lumière ou brille la lumière à l'infini de l'expiation du Christ. » Quant au destinataire involontaire du cadeau de Célia, le Livre de Mormons, ce frère a vu d'autres tendres miséricordes du Seigneur. Il a fallu du temps à ce frère pour se pardonner lui-même, mais il a trouvé de la joie dans le repentir. Quel miracle ! Une sœur fidèle, un Livre de Mormons, un repentir sincère et le pouvoir du Sauveur ont conduit à la plénitude des bénédictions de l'Évangile et à des alliances sacrées dans la maison du Seigneur. D'autres membres de sa famille ont suivi et ont accepté des responsabilités sacrées dans la vigne du Seigneur, notamment le service missionnaire à plein temps. Si nous faisons à Jésus-Christ, notre repentir sincère nous mènera un jour au Temple du Sauveur. Quel motif noble pour s'efforcer d'être pur ! Être digne de la plénitude des bénédictions rendues possibles par notre Père Céleste et son Fils grâce aux alliances sacrées du Temple, servir régulièrement dans la maison du Seigneur et s'efforcer de respecter les alliances sacrées que nous y contractons augmentera notre désir et notre capacité de connaître le changement de cœur, de pouvoir, d'esprit et d'âme nécessaires pour devenir plus semblables à notre Sauveur. Le Président Nelson a témoigné. Rien n'ouvrira davantage les cieux que le culte au Temple. Rien. Mes chers amis, vous sentez-vous incompétents ? Vous sentez-vous indignes ? Doutez-vous de vous-même ? Peut-être vous inquiétez-vous et vous demandez-vous, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-il trop tard pour moi ? Pourquoi est-ce que je continue d'échouer alors que je fais de mon mieux ? Frères et sœurs, il est certain que nous ferons des erreurs au cours de notre vie. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous que, comme Frère Gong l'a enseigné, l'expiation de notre Sauveur est infinie et éternelle. Il nous arrive à tous de nous égarer et de ne pas être à la hauteur. Il se peut que pendant un temps, nous perdions notre chemin. Où que nous soyons, ou quoi que nous ayons fait, Dieu nous assure avec amour qu'il n'y a pas de point de non-retour. Il attend, prêt à nous prendre dans ses bras. Comme me l'a aussi enseigné ma chère épouse, nous devons tous nous repentir, revenir en arrière et repartir à zéro chaque jour. Il y aura des obstacles. N'attendons pas que les choses deviennent difficiles avant de nous tourner vers Dieu. N'attendons-les pas à la fin de notre vie mortelle pour vraiment nous repentir. Au contraire, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur le chemin des alliances, concentrons-nous maintenant sur le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et sur le désir de notre Père Céleste de nous voir retourner vers Lui. La maison du Seigneur, ses saintes Écritures, ses saints prophètes et ses apôtres nous inspirent pour que nous atteignions la sainteté personnelle par la doctrine du Christ. Et maintenant, voici, mes frères bien-aimés, tel est le chemin. Il n'y a aucun autre chemin ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme et la femme puissent être sauvés dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ et la seule et vraie doctrine du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre chemin pour parvenir à être unis à Dieu grâce à l'expiation de Jésus-Christ peut paraître difficile. Cependant, vous et moi pouvons faire une pause, nous calmer, nous tourner vers le Sauveur et chercher à trouver et à agir sur ce qu'il voudrait que nous changions. Si nous le faisons avec une intention réelle, nous serons témoins de son pouvoir guérisseur. Et pensez à la façon dont notre postérité sera bénie si nous accueillons le don du repentir offert par le Seigneur. Le Maître Potier nous façonnera et nous affinera, ce qui peut être difficile. Néanmoins, le Maître guérisseur nous purifiera et nous guérira également. J'ai ressenti et continue de ressentir ce pouvoir guérisseur. Je témoigne qu'on le reçoit par la foi en Jésus-Christ et le repentir quotidien. Oh, que c'est merveilleux que son amour pour moi les fait mourir pour moi. Je témoigne de l'amour de Dieu et du pouvoir infini de l'expiation de son Fils. Nous le ressentons profondément lorsque nous nous repentons sincèrement de tout notre cœur. Mes amis, je témoigne que l'Évangile a été rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète et que l'Église est actuellement dirigée par le Sauveur, par l'intermédiaire de son prophète et porte-parole Russell M. Nelson. Je sais que Jésus-Christ vit et qu'il est le Maître guérisseur de notre âme. Je témoigne que ces choses sont vraies en nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions les orateurs et le chœur de missionnaires pour la belle musique qu'ils ont interprétée. Nous vous rappelons que la diffusion nationale de l'émission Musique et Paroles inspirantes aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure avancée des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera David Bednar du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Viens, Seigneur Jésus ». Ensuite, Robert Danes, des 70, fera la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs assis sur l'estrade, aujourd'hui, j'ai regardé cette salle de conférence se remplir trois fois. Pour la première fois depuis le Covid, se remplir avec des disciples dévoués de Jésus-Christ qui sont venus ici pour apprendre. Je vous félicite pour votre fidélité. Et je vous aime. Ezra Taft Benson a été président de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de novembre 1985 à mai 1994. J'avais 33 ans quand il est devenu président de l'église et 42 ans quand il est décédé. Et ses enseignements et son témoignage m'ont profondément influencé à ce moment de ma vie. Le président Benson est connu pour avoir souligné le but et l'importance du Livre de Mormont au cours de son ministère. A maintes reprises, il a insisté sur le fait que le Livre de Mormont est la clé de voûte de notre religion, la clé de voûte de notre témoignage, la clé de voûte de notre doctrine et la clé de voûte du témoignage de notre Seigneur et Sauveur. Il mettait aussi fréquemment l'accent sur les enseignements et les avertissements concernant le péché d'orgueil qui se trouve dans ce témoignage moderne de Jésus-Christ. Un des enseignements du président Benson m'a profondément marqué et continue d'influencer mon étude du Livre de Mormont. Il a dit « Le Livre de Mormont a été écrit pour notre époque. Les néphites n'ont jamais eu ce livre, pas plus que les lamanites de jadis. Ils nous étaient destinés. » Mormont a écrit vers la fin de la civilisation néphite « Sous l'inspiration de Dieu qui voit toute chose depuis le commencement, Mormont a abrégé des siècles d'anal en choisissant les histoires, les discours et les événements qui nous seraient tout particulièrement utiles. » Frère présent Benson continue en disant « Chacun des principaux auteurs du Livre de Mormont a témoigné qu'il écrivait pour les générations à venir. » S'ils ont vu notre époque et choisi ce qui aurait le plus de valeur pour nous, n'est-ce pas ainsi que nous devrions étudier le Livre de Mormont ? Nous devons constamment nous demander pourquoi le Seigneur a-t-il inspiré un mormon d'inclure cela dans ses annales. Quelle leçon puis-je tirer de cette exhortation pour m'aider à vivre à notre époque ? Les déclarations du président Benson nous aident à comprendre que le Livre de Mormont n'a pas pour objectif principal d'être un récit historique tourné vers le passé. Au contraire, ce livre d'écriture est tourné vers l'avenir et contient des principes, des leçons et des avertissements importants destinés à nous aider dans le contexte et les difficultés de notre époque. Le Livre de Mormont est donc un ouvrage qui parle de l'époque à laquelle nous vivons actuellement ainsi que de notre avenir. Je prie pour recevoir l'aide du Saint-Esprit pendant que nous étudierons dans le Livre des Lamants des leçons applicables à notre époque. Les annales des Lamants et de ses fils parlent d'un peuple qui attendait la naissance de Jésus-Christ. Les cinquante années relatées dans ces annales mettent en lumière la conversion et la justice des lamanites ainsi que la méchanceté, l'apostasie et les abominations des néphites. Cette série de comparaisons et de contrastes entre les néphites et les lamanites, issues de ces annales anciennes, est très instructive pour nous aujourd'hui. Les lamanites étaient devenus pour la plupart un peuple juste, de sorte que leur justice dépassait celle des néphites à cause de leur fermeté et de leur constance dans la foi. Car voici, il y avait beaucoup de néphites qui s'étaient endurcis et étaient devenus impénitents et fort méchants, de sorte qu'ils rejetaient la parole de Dieu et toute la prédication et toutes les prophéties qui venaient parmi eux. Et ainsi, nous voyons que les néphites commençaient à dégénérer dans l'incrédulité et à progresser dans la méchanceté et les abominations, tandis que les lamanites commençaient à progresser extrêmement dans la connaissance de leur Dieu. Oui, ils commençaient à garder ses prescriptions et ses commandements et à marcher dans la vérité et la droiture devant lui. Et ainsi, nous voyons que l'esprit du Seigneur commençait à se retirer des néphites à cause de la méchanceté et de l'endurcissement de leur cœur. Et ainsi, nous voyons que le Seigneur commençait à déverser son esprit sur les lamanites à cause de leur docilité et de leur bonne volonté à croire en ses paroles. L'aspect sans doute le plus étonnant et le plus grave de ce déclin des néphites vers l'apostasie réside dans le fait que toutes ces iniquités se produisirent chez eux en peu d'années. Comment un peuple autrefois juste a-t-il pu s'endurcir et devenir méchant en si peu de temps ? Comment les gens ont-ils pu oublier si rapidement le Dieu qui les avait tant bénis ? L'exemple négatif des néphites est profondément instructif pour nous aujourd'hui. L'orgueil commençait à entrer dans le cœur de ceux qui professaient appartenir à l'Église de Dieu à cause de leur richesse extrêmement grande et de leur prospérité dans le pays. Ils avaient mis leur cœur dans les richesses et les choses vaines de ce monde à cause de l'orgueil qu'ils avaient laissé entrer dans leur cœur qui les avait enflés au-delà de ce qui est bien à cause de leur richesse extrêmement grande. D'anciennes voies provenant de la poussière nous supplient aujourd'hui d'apprendre cette leçon éternelle. La prospérité, les biens matériels et l'aisance constituent un mélange puissant qui peut même amener les justes à boire le poison spirituel de l'orgueil. Laisser l'orgueil entrer dans notre cœur peut nous conduire à nous moquer de ce qui est sacré, à ne plus croire en l'esprit de prophéties et de révélations, à fouler aux pieds les commandements de Dieu, à renier la parole de Dieu, à chasser les prophètes, à nous moquer d'eux et à les injurier, à oublier le Seigneur notre Dieu et à ne pas désirer que le Seigneur notre Dieu qui nous a créés gouverne et règne sur nous. Si nous ne sommes pas fidèles et obéissants, la bénédiction divine de la prospérité peut donc devenir une malédiction issue de l'orgueil qui nous détourne des vérités éternelles et des priorités spirituelles vitales. Nous devons toujours veiller à ne pas tomber dans l'orgueil et la suffisance, à ne pas surestimer notre propre indépendance et à ne pas rechercher nos propres intérêts au lieu de servir autrui. Quand nous sommes orgueilleux et tournés vers nous-mêmes, nous devenons aveugles spirituellement et nous passons à côté d'une grande partie, voire de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur Jésus-Christ, qui est notre marque, si nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Un tel aveuglement spirituel peut aussi nous détourner du chemin de la justice, nous entraîner sur des sentiers interdits et nous égarer. Lorsque nous suivons aveuglement nos propres voies et empruntons des détours destructeurs, nous avons tendance à nous fier à notre propre jugement, à nous vanter de notre force et à nous appuyer sur notre propre sagesse. Samuel Lamanite a résumé en quelques mots comment les néphites se sont détournés de Dieu. « Vous avez cherché tous les jours de votre vie ce que vous ne pouviez pas obtenir, et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans notre grand chef éternel. » Lamanite a observé que la plus grande partie du peuple restait dans son orgueil et sa méchanceté, tandis que la plus petite partie marchait avec plus de circonspections devant Dieu. Dans le livre des Laman, la montée en justice des Lamanites contraste de façon frappante avec le déclin spirituel rapide des néphites. Les Lamanites se sont tournés vers Dieu et ont été amenés à la connaissance de la vérité en acceptant les enseignements des Saintes Écritures et des prophètes, en faisant preuve de foi au Seigneur Jésus-Christ, et en se repentant de leurs péchés, ce qui a produit en eux un grand changement de cœur. C'est pourquoi tous ceux qui en sont arrivés là, vous savez par vous-même qu'ils sont fermes et constants dans la foi et dans ce qui les a rendus libres. Et je voudrais que vous voyez que la plupart des Lamanites sont dans le chemin de leurs devoirs et qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et qu'ils s'appliquent à garder ses commandements et ses lois et ses ordonnances. Et qu'ils s'efforcent, avec une diligence inlassable, d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. En conséquence, la justice de lamanite dépasse celle des néphites à cause de leur fermeté et de leur constance dans la foi. Monroni a déclaré, « Voici, le Seigneur m'a montré des choses grandes et merveilleuses concernant ce qui doit venir sous peu ce jour-là où ces choses paraîtront parmi vous. Voici, je vous parle comme si vous étiez présents et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi et je sais ce que vous faites. » Souvenez-vous que le Livre de Mormon est tourné vers l'avenir et qu'il contient des principes, des leçons et des avertissements importants qui nous sont destinés à vous et à moi dans le contexte actuel et pour les difficultés de notre époque. L'apostasie peut se produire à deux niveaux fondamentaux, au niveau institutionnel et au niveau individuel. Au niveau institutionnel, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne tombera pas dans l'apostasie et ne sera pas retiré de la terre. Joseph Smith, le prophète, a déclaré, « L'étendard de la vérité a été élevé. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. La vérité de Dieu ira de l'avant ardiment, noblement et en toute indépendance jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et raisonné à toutes les oreilles jusqu'à ce que les desseins de Dieu se soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est terminée. » Au niveau individuel, chacun de nous doit prendre garde à l'orgueil de peur de devenir comme les néphites d'autrefois. Si nous croyons que nous sommes suffisamment forts et fidèles pour ne pas tomber dans l'orgueil, peut-être souffrons-nous déjà de cette maladie spirituelle mortelle. En d'autres termes, si nous pensons être à l'abri de l'orgueil, nous sommes en réalité vulnérables et en danger spirituellement. en peu de jours, de semaines, de mois ou d'années, nous risquons de renoncer à notre droit d'aînesse spirituelle pour bien moins qu'un potage de lentilles. Cependant, si nous savons que nous pouvons tomber dans l'orgueil, nous ferons constamment les choses petites et simples qui nous protégeront et nous aideront à devenir semblables à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger. Béni soit ceux qui s'humilient sans être forcés d'être humbles. Si nous suivons le conseil du président Benson et que nous cherchons à savoir pourquoi le Seigneur a poussé Mormons à inclure des récits, des exhortations et des avertissements bien précis dans le livre des Lamont, je promets que nous verrons en quoi ces enseignements s'appliquent à notre vie et à notre famille aujourd'hui. Si nous étudions ces annales inspirées, et méditons à leur sujet, nous aurons la bénédiction d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un esprit pour assimiler et un cœur pour comprendre les leçons que nous devons apprendre pour prendre garde à l'orgueil de peur de tomber en tentation. C'est avec joie que je témoigne que Dieu, le Père éternel, est notre Père. Jésus-Christ est son Fils bien-aimé et notre Sauveur. et je témoigne que si nous marchons dans l'humilité de l'Esprit du Seigneur, nous éviterons et surmonterons l'orgueil et nous aurons la paix en Lui. J'en rends témoignage au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ Sous-Christ 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 Sous-Christ